Musique Coucou c'est Sosso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la case numéro 2 du grand projet que j'ai fait avec Mélanie de la chaîne Diamant Folie. Donc, pour ceux qui nous ont suivi il y a deux semaines, on a décidé de faire un grand projet sur deux ans pour faire une très grande toile en point de poids. Alors, la semaine, non la dernière fois, Mél avait pigé ma case et je vais juste sortir mes petits trucs. C'est parce que je mets ça dans mon sac que j'utilise au travail pour faire mon point de croix. Alors, je vais juste vous montrer la case. Ce ne sera pas long, je ne t'écrime pas près de ça. Alors, Mél avait choisi pour moi la case 44, ici, donc ce qui représente neuf, dans le fond, la section représente neuf cases, donc 900 points. Donc, j'ai terminé que j'ai terminé, et voilà ce que ça donne. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière. Voilà, bon. Ce que ça donne. Donc, j'ai terminé, évidemment, là, une chance que j'aime le rose parce que ça n'a pas l'air, là, mais là-dedans, il y a au moins une dizaine de sortes de roses différentes, là, en confetti. Donc, c'est ça, c'est une partie de la robe, je pense, oui, c'est ça. Donc, c'est le fun, je suis contente d'avoir commencé. C'est le fun d'avoir une section définie comme ça, et puis de, comme, de découvrir la toile, là, comme ça. Donc, pour ce qui est de l'autre case, j'avais fait la gaffe de ne pas vous demander de numéro. Je n'avais pas tout à fait saisi, là, le concept de mail, mais, donc, voilà, j'ai dû faire avec ce que j'avais. Donc, il y a deux personnes qui m'avaient laissé un numéro. Il y a Steph qui m'avait laissé le numéro 19, et il y a Didier Auton qui m'avait laissé, je pense, c'est le numéro 20. Malheureusement, j'ai fait le... j'ai filmé l'autre jour le... voyons, la roue, là, de tirage pour savoir laquelle des deux j'avais, parce que j'avais pris un petit peu d'avance, là, sur ma case. Donc, j'ai filmé, mais je ne sais pas ce qui est arrivé, je ne trouve plus ma vidéo. Mais bon, il y avait juste deux choix. Je vous annonce que j'avais pigé le numéro 19, qui était la case choisie par Steph B. Hull. Donc, c'est ça. J'avais pris un petit peu d'avance parce que j'avais du temps l'autre jour, mais je n'avais pas le temps de tout de suite filmer, là, le début de ma case que je brode. Donc, j'ai décidé de la continuer un petit peu aujourd'hui avec vous. Donc, ça, c'est ma case... ma section que j'ai faite de la deux semaines. Et la section numéro 19 de Steph, elle est ici. Donc, en plus, ça tombe que c'est une de mes grandes sections à 12 carrés. Donc, je suis comme contente, finalement, d'avoir pris de l'avance. Ça ne sera pas toujours le cas, donc je me dis, tu sais, si je peux. Puis, comme vous avez pu voir, l'autre section était très rose. Et celle-ci, c'est différent. C'est dans les tons de bleu et mauve. Donc, c'est le fun, justement, de se promener pour ne pas se tanner. de toujours avoir les mêmes choses. Donc, là, j'étais rendue au symbole, les petits X rouges, là. Je ne sais pas si vous voyez, oui. Donc, j'ai toute la section 19 ici à faire. Sauf que là, je vais juste placer... Je vais replacer ma toile comme il le faut, parce que sinon, je n'arriverai pas à broder. Donc, ce que je fais, je la plie du mieux que je peux dans tous les côtés comme ça. Puis là, je la retourne. Puis, ce que je fais avec les pinces comme ça, elle peut rentrer dans mon sac et je peux broder sans avoir tout ça dans le chemin, là. parce que ça prend de la place, tout ça. Oh, non! Il faut vraiment que je me procure d'autres pinces, là. Ceux-là ne sont pas géniales. Juste comme ça. Ce ne sera pas long, mais au moins comme ça, vous voyez ce que je fais. Comme, ce n'est pas super génial ici, mais ça fait la job et ça me permet d'avoir de l'espace à droite pour passer ma main. Là, je ne suis pas trop satisfaite d'ici. Je vais juste le plier autrement. Ce n'est pas important qu'on le plie tout croche ou peu importe, là. C'est vraiment un détail. Ça se replace, ces toiles-là. Donc, voilà. Je rush un peu. Finalement. Je change mon système. Bref. OK. Donc, on est prêt à commencer. Alors, voilà. J'étais rendue à faire ce joli petit move. Là, je ne suis pas placée comme d'habitude pour faire, mais ça va faire la job pareil, là. Je ne sais pas. Par contre... Ah non, vous êtes déjà plus proche. Attends. Et le coucou! Donc là, je pense que vous voyez vraiment mieux. Je suis désolée, là. Je n'étais pas... J'étais mal préparée. Je crée bien. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Je suis super contente parce que dans les commentaires, il y a certaines personnes qui ont confirmé, là, vouloir embarquer dans le projet avec nous. Puis, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Là, vite, vite, j'ai plus les noms par cœur parce que... parce que ma tablette n'a pas de batterie. Et je filme avec mon téléphone. Je suis vraiment très mal organisée, mais je vais vous dire, aujourd'hui, j'avais plein de choses à faire. Puis, mon conjoint était à la maison. Je n'aime pas trop filmer quand il y a d'autres mondes, là. Ça me déconcentre. Puis, là, les enfants reviennent de l'école dans environ 30 minutes. Alors, j'ai dit, oh my God, il faut que je me dépêche à faire ma vidéo. J'ai fait une petite gaffe. Voilà, ça ne paraît plus. J'ai l'air... Je me sens comme pas à l'aise comment je suis placée. En tout cas, c'est pas grave. Je vais juste faire une mini section, là. Comme je dis, les enfants arrivent bientôt. Il faut que j'aille commencer le repas. Ça fait que c'est ça. C'est la routine. Mais... Ah, parce que, pour information, pour moi, on est mercredi. Vous, vous allez voir la vidéo, là, ben, comme là, le vendredi. Mais moi, j'ai décidé de faire mes vidéos le mercredi, quand c'est certain que c'est une journée que j'ai de congé. Sauf qu'aujourd'hui, ben, j'avais ben des choses à faire. C'est ça. Fait que je trouve ça le fun. Je vous avais dit que je ne ferais pas mon projet, là, au travail. Mais finalement, ça fonctionne avec mon autre sac. Puis j'ai décidé de le faire au travail parce que... Ben, au travail... Quand je dis au travail, là, je dis, c'est à mes pauses, là. Sinon, j'ai vraiment pas le temps de faire ça pendant que je travaille. C'est ça. Mais finalement, ça fonctionne. Puis à la maison, j'ai... Je suis vraiment, vraiment trop, trop intense dans mes projets de crochets. Et j'aimerais ça vraiment me remettre, là, au Diamond Painting bientôt. Ben, sauf qu'à chaque fois, ben, je suis... Quand j'ai des temps libres, je suis dans le crochet. Bref, c'est l'histoire de ma vie. Mais là, au crochet, justement, je suis en train de faire une poupée. Je suis vraiment tombée en amour avec les Amigurumi poupées. Puis j'adore ça, là, pour vrai. J'ai tellement hâte de voir le résultat final. Là, j'ai la tête et les cheveux de fait. Parce qu'on fait tous les morceaux pour... Je vais juste te ranger un truc. On fait tous les morceaux pour... de la poupée pour les assembler, ensuite. Donc, là, je suis rendue à... C'est ça. J'ai la tête, les cheveux, le corps, la robe et une jambe de fait. Jambes, pantalons, souliers inclus, là. Donc, il me reste une jambe et deux bras à faire. Bon, là, je suis rendue à l'envers. Seigneur. Je suis mal organisée. Fait que, là, j'ai hâte de tout assembler ça. J'adore, 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 j'adore. Mais, je ne vous le montre pas tout de suite parce que je vais vous montrer le résultat final. Juste avant, j'ai terminé la... la tuque de ma fille. Mais, je me réserve une vidéo, là, pour vous montrer mes trucs. comme vous pouvez voir, je ne me casse pas la tête en arrière, je fais juste rentrer mon fil et je le coupe. Comme ça. est-ce que je me démarre un autre petit fil? le... Il faudrait que je voie... C'était quoi, ça? C'était les X rouges numéro 10. Je vais le démarrer, au moins, comme ça, il va être prêt. Numéro 10. J'en ai déjà un de près. ici. Alors, j'en ai un de près, tout simplement, parce que quand je le fais, je prends mes trois brins, parce que c'est une 11 CT, donc trois brins de fil. Puis là, ça fait vraiment très long, puis je n'aime pas ça quand c'est très, très long à tirer le fil. Donc, toute cette longueur-là, je la sépare en deux, donc ça me fait tout de suite un autre... un autre section, un autre brin de près pour la prochaine... pour la suite, finalement. Donc, la façon de le commencer, je vais y aller ici. Oui. Pour ceux qui ne savent pas au cas où, je commence ici, puis je vais aller environ trois points plus bas du même symbole. Bon, je ne pensais pas vous montrer comment faire, mais... Puis là, je vais tirer le fil le plus près possible. Vous voyez, il est là, là. Puis là, sans trop tirer fort, je vais aller commencer, vous voyez, comme ça, sans trop tirer pour pas que le petit bout ici sorte pour tout de suite. Et voilà, on monte, on va se rendre au petit bout de fil, ici. Puis quand on est rendu à ce petit bout de fil, là, bien là, je le rentre. Et en le rentrant, ça va rentrer le petit bout de fil. Et voilà. Là, il m'en reste un petit peu, mais c'est pas grave. Ce que je fais, je vais en arrière, et voilà. je vais juste bouger mon aiguille, là, puis il n'y a plus de problème. Et voilà. Puis là, ce que ça a fait, en fait, c'est que ça, comment dire, je vais essayer de vous montrer. en fait, ce que ça a fait, c'est que vu que j'ai commencé en haut, puis je l'ai descendu, en montant, ça a coincé mon brin de fil, donc je n'ai pas besoin de faire de nœud, le fil est bien coincé. Et voilà. Petit cours 101 pour ceux qui ne savaient pas. Ça, c'est quand on fait, on commence avec un brin qui est coupé à la base. Bon, je pense que je vais faire juste cette petite section-là parce que, comme je vous dis, là, je manque de temps. Il y a des semaines que je vais vous parler plus longtemps, puis il y a des semaines que je vais avoir moins de temps. C'est normal. Puis, pour ceux qui m'écoutent, là, j'aimerais savoir ce que vous aimeriez peut-être voir dans des... que je choisisse comme objet dans des prochains partenariats parce que... parce que, bien, c'est ça. Je voulais savoir ce qui vous intéresserait puis je ne sais pas trop quoi choisir. J'en ai que j'attends, là, mais dans les prochains, mettons, là, si vous avez des idées de ce que vous aimeriez peut-être voir, là, gênez-vous pas. De part ça, quoi de neuf? Bien, les fêtes sont terminées, là, fait que, là, la routine de vie recommence, les leçons avec les enfants, tout ça recommencent. Ma routine à moi a changé dans un sens parce que depuis fin octobre, j'ai décidé de perdre du poids. Et puis, bien, c'est ça, c'est tout un changement de façon de vivre et tout, mais j'ai décidé que ça suffit. Je suis en surpoids et j'avais besoin de perdre du poids. Puis là, j'ai décidé de m'y mettre, mais, tu sais, c'est l'histoire de ma vie, mais là, c'est la première fois que je m'y mets aussi sérieusement. Et, j'ai commencé fin octobre, donc ça fait, ça fait même pas trois mois, en fait. et je suis super fière de dire que je suis déjà rendue à moins 32 livres en même presque, non, même pas, en presque trois mois, pas tout à fait trois mois. Puis ça va super bien. Fait que, voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Je suis contente de moi puis ça va bien. ça me fait du bien. La seule chose, c'est que là, j'ose pas m'acheter de nouveaux vêtements, parce que je veux continuer à perdre beaucoup plus, mais ça fait que mes vêtements sont un petit peu grands. Mais, en même temps, c'est comme, c'est le fun de voir, quand je mets mes vêtements, de voir ce que ça fait comme différence. Alors, voilà, je suis contente. Et comme je disais, c'est vraiment cool parce que l'autre section, c'était tout, 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 tout des sortes de roses. Puis là, c'est tout, tout, tout des sortes de bleu mauve. C'est vraiment cool. J'aime beaucoup, beaucoup ce projet humil. mais ça me fait réaliser quand on a fait le calcul, ça m'a fait réaliser, je suis comme, je ne peux pas croire deux ans. Ça n'a quasiment pas de sens. Je me dis, mais mon Dieu, je n'aurais jamais le temps de faire toutes mes toiles de point de croix dans ma vie. deux ans, c'est long, deux ans, pour une seule toile. Je capote. Ah, du coup, on verra ce que ça donnera. Mais, c'est ça, tu sais, je me répète, mais mon problème, c'est que, tu sais, quelqu'un qui fait juste du point de croix, ça va vite. Quelqu'un qui fait juste du dépé, ça va vite. Quelqu'un qui fait juste du crochet, ça va vite. Mais là, moi, j'aime tout. Ça, c'est sans parler que des fois, ils me poignent des tripes de faire du dessin parce que j'adore ça. Fait que, ça, ça. Mais en même temps, je me dis que l'important, c'est de faire ce qu'on aime. Si je n'ai pas le temps de tout faire, bien, je n'ai pas le temps de tout faire. Mon cerveau continue à trouver d'autres projets puis ça ne finit plus. C'est un service vicieux. Est-ce que vous faites beaucoup de sortes de loisirs créatifs? Le pire, c'est qu'avant, je ne faisais pas de temps de loisirs créatifs. J'ai tout à... Je dessinais, mais pas tant, mais ça... En fait, toute ma vie, j'ai aimé toutes les choses créatives. Sauf que vraiment, des loisirs créatifs, ça a tout parti, surtout à cause de la même painting, de YouTube, de mes amis, de tout ça, dans le fond, de mes partenariats, de mon envie d'essayer des choses. Puis je me suis développée à développer plein de passion à cause de ça, tu sais. Ouais. C'est fou, pareil. Fait que c'est sûr. J'ai envie de vous faire une vidéo pour mon crochet, mais en même temps. J'ai envie de terminer certains de mes projets crochets pour vous les montrer. Donc, j'attends un petit peu. Voyons. Fait que je vais, je vais, je pense que je vais arrêter ça comme ça parce que pour vrai, de la manière que je suis placée, j'ai mal aux épaules. Je suis comme penchée sur mon bureau. Mais, c'est vrai, je voulais mettre un needle minder. Qu'est-ce que je prends en blé de bain? J'avais envie de me faire des needle minder avec ce que Mel m'a donné. l'autre jour, il faudrait que je les colle. Les petites gorgeous, il me semble que ça serait parfait. Donc, il va falloir que je me colle ça. En attendant, je vais prendre, vu que c'est une poupée, je vais prendre la petite poupée. Comme ça. Alors, ce que je fais, oups, c'est obligé. j'étais ici. Alors, voilà. Oh, mais ça fit, là. Trop mignon. Donc, c'est une petite poupée, d'ailleurs, que j'avais achetée à Mel, qui fait, qui vend des needle minder ou des cover minder, si on veut. trop mignon. Ça fit au bout. Donc, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai vraiment mal dans les épaules. La prochaine fois, je vais m'installer mieux que ça. La prochaine fois, je vais avoir chargé ma tablette, puis je vais me laisser vraiment du temps et je vais me trouver des sujets, là, de discussion aussi. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop découragés de mon vidéo. Un petit peu, pas le mail pas préparé. je suis vraiment désolée. Donc, on se voit dans deux semaines pour voir le résultat de toute ma section terminée et pour faire le tirage du prochain numéro que je vais donner à Mel et vice-versa. Donc, je vous invite à aller voir sa vidéo aujourd'hui à elle aussi pour voir ce qu'elle a fait et pour voir quelle case elle a pigé et commencé. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaît et puis, je vais m'arranger pour m'organiser de mieux en mieux, promis, promis. Puis, on se retrouve bientôt pour plein, plein d'autres vidéos. Bye, bye!